La réalité de l'islam, on vous la cache, on m'interdit de vous la dire, parce que l'islam n'est pas une religion comme le christianisme, ça n'a rien à voir. L'islam est une religion de la loi, l'islam est un droit religieux. Et donc, ce droit religieux prend l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe et dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit pour aller aux toilettes, comment faire pour aller aux toilettes, comment faire pour conclure un contrat, comment faire pour faire la prière. Et ça, le chrétien ne peut pas le comprendre. C'est ça la loi islamique. Le chrétien, quand il fait la prière, il est là dans son lit, « Oh Seigneur, faites que je réussisse mon examen. » Au nom du Père, peut-être qu'il fait signe de la croix, mais quand il fait froid, il a les mains en dessous de la couverture. Mais pas pour le musulman. Le musulman doit se lever, le musulman doit se laver, le musulman doit prendre un tapis de prière, le musulman ne fait pas la prière n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Et c'est ça la différence. Il ne jeûne pas quand ça lui plaît, il ne fait pas le pèlerinage à la Mecque quand ça lui sied. Non, non, non. Tout comportement obéit à une règle et toute règle est une règle de comportement. Et donc, ce qui se passe, c'est que les musulmans sont super piégés, super coincés. Où ils disent la vérité ? A savoir que la loi islamique, ce n'est pas seulement les ibadat, c'est-à-dire l'adoration, tout ce qui tourne canadine, les piliers de la religion, mais c'est aussi les mu'amalats, comment traiter dans le public, horizontalement. Alors, ils choisissent de mentir pour ne pas être, en quelque sorte, jeté dehors. Ils choisissent de mentir qu'il y a un droit pénal. C'est-à-dire que, en fin de compte, la femme adultère est punie de 100 coups de fouet dans le Coran et que nulle indulgence ne vous prenne en leur faveur. Il dit bien le Coran, le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a demandé que la femme adultère soit lapidée. Une femme qui avait péché est venue voir le prophète. Elle a dit « j'ai péché ». Moi, je me suis dit « oh là là, l'histoire va devenir fantastique ». Non, pas du tout. Elle attendait un enfant. Il a dit « on retourne, accouche tranquillement ». Ensuite, elle est revenue et on l'a lapidée. Et pas n'importe comment. Avec des pierres pas trop grosses, elles se répérent d'un seul coup. Non, des pierres de grosseur moyenne. La même chose quand on va aux toilettes. Pas des pierres coupantes pour se couper l'anus, bien sûr que non. C'est-à-dire que, si vous voulez, tout est réglementé. La femme adultère, fouettée, après 100 coups de fouet bien, bien donné, vous ressortez en capillotade. L'apostasie punie de mort. La consommation d'alcool de 80 coups de fouet. Le vol, la main coupée. Et dans le cirque, c'est même la main coupée, le pied inverse. C'est ce qu'on appelle l'amputation croisée. Alors, les musulmans, parce que ça fait partie de leurs droits religieux, choisissent de dire « non, 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 nous sommes comme les chrétiens ». C'est pareil, les fils d'Abraham, patati, patata. Alors, on les accueille. Je leur dis « liberté ». Oui, 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 liberté. Je leur pose la question. Est-ce que le musulman peut... Est-ce que la musulmane peut épouser un non-musulman ? Non. Non. Est-ce que le musulman peut se convertir à une autre religion ? Non. Est-ce que le musulman peut être athée ? Non. Est-ce que le musulman peut être homosexuel ? Non. Est-ce que le musulman peut même être célibataire ? Non. Car le célibataire est de la pire espèce. Eh oui. Est-ce que... Pas de monachisme en islam. Alors, je ne vous dis pas les curés, les moines. Enfin, les curés, on ne sait pas. Mais les moines, en tout cas, ils passeraient un mauvais quart d'heure. Et la religion catholique, c'est l'horreur, l'abomination. Ils disent trois. C'est considéré comme un trithéisme. Donc, ils seraient zigouillés. Et quant à la messe, alors là, la messe boit le pain transformé en corps du Christ. Mais c'est de l'anthropophagie pour eux. Et boire du vin. Du vin. C'est-à-dire que tout est quelque chose d'horreur, horreur, horreur. Ce sont des moussrikounes, des associateurs, et c'est najas. Najas, c'est-à-dire impureté, saleté, cochonnerie. Alors, liberté, laisser boire rire. Il n'y en a pas. Mais alors, puisque de toute façon, le musulman obéit à des règles. Il est encerclé, emprisonné. On ne peut pas faire n'importe quoi. On entre dans les toilettes du pied gauche. On mange de la main droite. On ne mange pas n'importe quoi. On ne mange pas n'importe comment. C'est le rôle des fatois. Qui vous dit, s'il vous plaît, comment on fait ? Et alors, évidemment, on vous répond. Alors, évidemment, avec Internet, ça devient n'importe qui, n'importe quel con peut répondre. Mais non, mais non, etc. Ça, c'est un changement. L'égalité. Mais bien sûr que nous avons l'égalité. L'égalité entre qui ? Entre les musulmans. Al-Muslim, ah-ul-Muslim. Le musulman est le frère du musulman. Pas le frère du non-musulman. Absolument pas. Absolument pas. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Et enfin, nous avons... Alors, là, c'est vraiment le must. Vous prenez la sourate 5, 5, Alma-Ida, la table série. Al-Yahoud. Les juifs disent, la main de Dieu est fermée. Mais non, c'est la leur qui est fermée. Et alors, je passe. Il est dit, écoutez bien ceci. Et certes, nous avons fait croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons... Alors, je dirais... Et nous avons fait croître l'inimitié et la rébellion. Nous avons jeté parmi eux la haine jusqu'au jour de la résurrection. Yaoum al-Qiyama. Vous voyez pour l'affaire d'Israël que ça signifie. Ensuite, il est dit, ce sont les juifs qui allument la guerre. Ce sont les juifs qui allument les guerres. Et c'est Dieu qui l'éteint. Et rappelez-vous, il y a eu une fatwa. Il y avait eu des émeutes en banlieue. Et M. Malek Chabelle, musulman modéré, a écrit, mais il n'y a pas de guerre sainte en islam. C'est du temps. C'est-à-dire, il a dit, en fin de compte, ce sont... Il a cité de manière très habile que ce n'étaient pas les musulmans qui allument les guerres. Et tous ceux qui connaissaient le Coran ont compris. Parce que c'est sûr. Mais bien sûr que le problème... Alors, je me suis adressée au recteur de la mosquée de Paris, le charmant Dali Boubacar. Je lui ai dit, comment trouvez-vous la première sourate du Coran ? Il a dit, c'est le paternoster chrétien. J'ai envie de lui dire, alors, crétin, le paternoster, alors, commençons. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, etc. Tais-toi que nous adorons. Il n'y a qu'un aboudou et il n'y a qu'un assaïd. Il n'y a qu'un aboudou et il n'y a qu'un assaïd. Il n'y a qu'un aboudou et il n'y a qu'un aboudou. Donc, guide-nous dans la voie droite. Et alors là, commence le suspense. La voie de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Donc, c'est la voie de ceux pour lesquels tu as été généreux. La voie de ceux contre qui tu n'es pas en colère. Et ceux qui ne sont pas égarés. Alors, moi, j'avais apporté un commentaire. Pardon. Vous voulez ? Non, non. Donc, j'avais apporté un commentaire et j'ai dit devant tout le monde, évidemment, là, vous ne comprenez rien, mais il y a le commentaire qui explique et que tous les musulmans, Dieu connaisse. Alors, je regarde. Quels sont ceux à qui Dieu a accordé ses faveurs ? Alors, je vois Al-Muslimoun, Al-Anbiya, donc les musulmans, les prophètes. Quels sont ceux contre qui Dieu est en colère ? J'ouvre le commentaire et je vois Al-Yahoud, les juifs. Et ceux qui sont égarés, je regarde, et je vois Al-Nasara, les chrétiens, les nazaréens. Et je dis, c'est ça, votre sourate première, terre, le paternoster et nos curés cons qui font du dialogue islamo-crétain. Et bien, eux, ils croient tout ce qui est dit. On leur dit, ils se focalisent sur la sourate Mariam. Voilà Marie qui a eu un enfant sans être marié. Et effectivement, voilà Akounbaria, je ne suis pas une prostituée, patati, patata. Alors, ça plaît aux chrétiens. D'autant plus qu'on leur sert, les chrétiens sont comme des moines, ils ne s'enflent pas d'orgueil. Lorsque tu leur parles de la sourate Marie, leurs yeux s'emplissent de l'âme. Ils se disent, magnifiques ! Et contre qui ils sont ? Contre les juifs. Les juifs qui, pour eux, Marie n'est pas la mère de Dieu. Pour eux, Jésus n'est pas le... Alors, il y a, par rapport à la communauté juive, un danger immense contre lequel je me bats depuis cinq ans. Surtout, surtout à cause du problème d'Israël. Les gens qui combattent contre les Israéliens ne sont pas des gens du 21e siècle. Ce sont des gens qui se rappellent qu'il a été dit qu'au jour du jugement dernier, les juifs se cacheront derrière une pierre, derrière un arbre. Que la pierre elle-même et l'arbre iront, il y a un juif derrière, tue-le ! Alors, comment laisser ces non-assistances à peuples en danger ? Oui, bien sûr. Donc, je dirais, l'Islam n'est pas ce qu'on vous enseigne, l'Islam n'est pas ce qu'on vous dit. L'Islam est dangereux parce qu'il n'y a pas d'égalité, pas de liberté, pas de fraternité, pas de possibilité de s'en sortir. Merci.